Coucou les filles et on se retrouve avec une nouvelle vidéo cette fois ci ça va être ma foire à questions donc là c'est la première donc je vous avais posté une image où j'avais écrit un message sur ma page et si vous vous retrouvez donc posez moi les questions que vous voulez et j'y répondrai dans une vidéo j'avais mis mon compte ask pour les personnes qui me posent des questions anonymement et donc d'abord je vous avais les questions qu'il y a m'inquiète excusez-moi parce que je vous remercie parce que j'en ai mis mon nom et 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 j'en ai mis mon nom il fait froid oui à tout de suite on va commencer par la première question qui est l'âge est-tu est ce que tu es étudiante J'ai 26 ans il est ala la deuxième je lui ai mis mon nom pour vous dire pourquoi j'en ai mis les 29 ans Je suis pas étudiante mais je suis en règle là il y a du moins 5 fois par semaine c'est difficile C'est difficile à souligner Et sinon What is your favorite film? Endbook En fait, ce n'est pas ce qu'on peut faire dans les films, c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de temps 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 Je n'ai pas besoin de faire Mais ce n'est pas ce qu'on peut faire Ce n'est pas ce qu'on peut faire J'ai passé 100 week-end Je n'ai pas beaucoup de temps J'ai passé 100 week-end Pour répondre à la question Mes films préférés Ce sont tout simplement les films romantiques Je n'ai pas un film romantique Je n'ai pas beaucoup de temps Mon livre favori Je n'ai pas beaucoup de temps Mais quand j'ai envie de lire Les romans c'est à Barbara Cartland Parce que c'est des romans romantiques Je n'ai pas beaucoup Mais je n'ai pas beaucoup de contours Je n'ai pas beaucoup de temps J'ai pasừné les 50 nuances de gris créent les 3 tomes en 12 jours je vais vous dire que vous avez des choses sinon, dans mes rouges à lèvres un fond de teint, poudre et mascara mon meilleur rouge à lèvres c'est les rouges à lèvres que j'adore les dernières mois que je viens de découvrir les rouges à lèvres de Yakiko les un limites est stylées c'est la tête numéro 13 vous me demandez c'est quoi ce que j'adore c'est l'effet genre mon meilleur fond de teint donc je dirais le marque studio fixe j'aime bien poudre j'utilise pas trop les poudres et mascara c'est le L'Oréal le colossal, le jaune je l'adore une autre question c'est tes fossiles préférés les Ardennes j'adore c'est comme les fossiles c'est comme les fossiles c'est comme les fossiles c'est comme les fossiles c'est les cils je crois qu'ils sont naturels mais vraiment ça va avec la forme je les adore c'est mes favoris mon anti-cerne mon anti-cerne donc là bas je viens de commencer un nouveau anti-cerne c'est un anti-cerne c'est un anti-cerne d'Oriflam et je vous en dirai bientôt des nouvelles sinon mon anti-cerne préféré c'est le Fitmi As-tu toujours le ventre un peu relâché après ton accouchement ? et qu'est-ce que tu comptes faire pour avoir un autre ventre plat comme avant ? donc je vais vous montrer mon ventre donc Alhamdoulilah après l'accouchement mon ventre il n'est pas relâché donc j'ai pas eu de vergéture parce que tout simplement le deuxième mois il y a eu la crème anti-vergéture c'est le Mistela donc il y a eu deux mois donc j'ai accouché j'ai eu 6 mois parce que je déteste une seconde c'est moche une fois parce qu'on a fait que ça il y a eu des vergétures et pour avoir un ventre plat mais j'ai eu un ventre plat parce qu'il y a eu des poiliers d'amour donc vous avez dit j'ai eu des poiliers d'amour sinon qu'est-ce que tu en penses des produits de Body Shop à la vitamine E ? donc les produits de Body Shop à la vitamine E j'ai essayé 4 produits j'ai essayé le démaquillant qui est magnifique il lisse la peau il démaquille bien il hydrate bien sauf que comme je l'avais dit dans une autre vidéo alors je me suis habituée à utiliser des eaux micellaires donc dès que l'effet il est démaquillé au jour il y a une crème c'est presque fini donc j'ai pas cette sensation là j'ai essayé donc la crème de jour et la crème de nuit j'ai essayé la crème de jour j'ai essayé la crème de nuit parce que j'ai commencé une nouvelle routine donc je vous en parlerai à très bientôt j'ai essayé c'est rare quand une crème ou un produit pour mon visage qui est walloné parce que je peux dire que j'ai le visage sensible et j'ai toujours tendance à avoir des boutons qui doivent aller surtout faire de la partie c'est bien ce que j'adore c'est c'est moi je crois que j'utilise c'est le masque le masque visage il est très 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 bien c'est 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 je sais pas trop décrire mais je crois que j'ai fait une autre fille m'a demandé quand est-ce que je serai à la partage à Casablanca en tout cas je vais essayer de vous poster un message et je vais vous le dire avant donc comme ça on essaiera de se voir une autre question c'est est-ce que tu comptes pas avoir un deuxième bébé ? euh je te dirai je trouve que un bébé c'est peu deux c'est beaucoup je suis d'accord comment tu te sens loin de ta famille ? euh j'essaie de ne pas trop y penser je me sens bien il faut dire qu'elle a mes 18 ans donc je me rends compte que je n'avais pas en face et je me rends compte que j'ai 5 ans donc dès que les 5 ans j'ai appris à être autonome à me détacher d'eux je me rends compte qu'il faut qu'il y ait il 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 faut qu'il y ait c'est pas qu'il y ait le temps il faut qu'il y ait le temps il faut qu'il y ait qu'il y ait tout le temps tout le temps il faut qu'il y ait tout le temps donc j'ai le sentiment donc j'aime bien j'ai sa famille au Maroc et j'ai sa famille qu'il y ait même question qu'est-ce que j'ai fait dans le monde j'ai pas peur je ne t'en ai pas peur parce que j'aime bien ma vie j'ai pas peur je ne suis pas en train de me dire... pour un moment donné que je suis 12 ans de retraite dans un pays ensoleillé c'est pas assez sûr mais d'abord je ne me vois pas à donner une autre histoire ça moi... je suis très bien comment ton mari et ta famille réagissent à cette histoire de partager ta vie sur les réseaux sociaux ? donc mon mari ou il était le premier à m'encourager en fait vous le dire, n'est pas une autre chose je ne connaissais pas youtube c'est pas que je ne connaissais pas donc il faisait des vidéos youtube je parle 3 ans, 2 ans et demi en arrière donc moi je suis dit comment il se maquillait donc déjà à ce moment là je ne me disais pas de maquillage je ne me disais pas je ne sais pas ce qu'il me disait avant c'était juste un fard à jour un gloss et un tri d'ailiner c'était mon maquillage sinon quand on s'est fiancés ils me disaient qu'il n'y avait pas de maquillage parce qu'il n'y avait pas de maquillage il n'y avait pas de maquillage du coup il n'y avait pas de maquillage il n'y avait pas de maquillage il n'y avait pas de maquillage du coup vraiment il n'y avait pas de maquillage il était la première personne à m'encourager il m'a dit je vais commencer à faire des vidéos YouTube allez ok vas-y je n'ai pas de maquillage je n'ai pas de maquillage donc il m'encourage il est avec moi à 100% quant à ma famille donc il faut dire que mon père m'amène je n'ai pas de maquillage maman donc je cherche les vidéos donc je n'ai pas demandé son avis je n'ai pas demandé son avis donc je n'ai pas de maquillage mais en réalité elle est vraiment je n'ai pas de maquillage je veux savoir un peu sur ta carrière professionnelle ton job et tes études ta vie préférée pour passer les vacances et les lieux que tu auras visiter prochainement donc ma carrière professionnelle j'ai mon parcours scolaire et pas de carrière professionnelle parce que j'ai un master spécialisé en gestion financière ma vie préférée pour passer les vacances je ne travaille pas ma vie préférée pour passer les vacances ma vie préférée au Maroc je n'ai pas en fait celui-là j'ai remis en fait j'adore découvrir de nouveaux endroits où je me dis j'ai mis des vacances pour passer les vacances au lieu que j'ai mis des vacances qui permettra de découvrir un nouveau pays une nouvelle culture donc j'ai mis des vacances quelle est ta marque de luxe préférée et combien dépenses-tu de mani par mois pour le make-up marque de luxe préférée préférée je n'ai pas un produit une marque pas forcément tous les produits je n'ai pas de marque je n'ai pas de marque je n'ai pas de marque préférée je n'ai pas de marque préférée et combien je dépense d'argent par mois bah en fait je dépense je dépense quel est ton plus grand rêve mon plus grand rêve mon plus grand rêve la question de ça est bonne je crois que je n'ai pas de plus grand rêve je n'ai pas de rêve je n'ai pas de rêve c'est juste qu'elle dit j'aimerais bien tranquille avec ma famille ma petite famille ma grande famille je n'ai pas de rêve 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 ton meilleur souvenir quand tu étais enfant c'est tout simplement les moments que je passais avec mes parents ou mes soeurs mais j'ai une image j'ai été quand j'étais les voyages d'été nos moments en famille 5 on est 3 filles donc à nous 5 je pense à ces moments donc quelle est la marque de ton lycée le lycée en délis c'est un GHD comment est-ce qu'il y a les fraises ? et comment ça a été la grossesse en général ? la grossesse je dirais c'était bien parce que c'est vraiment c'est vraiment les fraises des petits trucs le petit truc c'est que j'étais tombée j'étais tombée malade le 4ème mois de grossesse j'étais hospitalisée pendant 3 jours donc j'avais eu une filonéphrite c'était un petit problème au niveau des reins donc ils poussaient les reins donc j'avais des douleurs donc j'ai été hospitalisée pendant 3 jours mais sinon à part ça la grossesse c'était nickel à quel âge tu es partie vivre en Belgique ? donc à 23 ans quelles sont tes youtubeuses françaises préférées ? donc à ce que je vois c'est cendria 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 est-ce que tu as permis de conduire ? oui j'ai eu mon permis en 2007 à 17 ans est-ce que tu conduis en Belgique ? donc vous voyez c'est une question c'est un peu difficile tout simplement mais je m'en vais en Belgique parce que je ne peux pas conduire parfa state car je n'arrivais ou je n'ai pas besoin Donc après, je vais vous dire que c'est le code de la route, il est bien tracé, des fois tu dois passer comme ça, comme ça, ou même si j'ai l'impression que c'est le code de la route, donc c'est le code de la route. Moi, je pense qu'il y a un grand parking qui est plus stationné facilement, donc c'est une grosse voiture. Bon, ça me stresse, ce n'est pas que je ne sais pas, voilà, ça me stresse. La question suivante est, quel est ton parfum préféré ? J'adore les parfums fleuris fruités hâteau, sang, mails, parfums... c'est les senteurs que j'adore, vos parfums Vous ne fiez pas le préféré, vous n'êtes pas le souhait, vous n'êtes pas le souhait, vous n'êtes pas le souhait. Tout simplement, je n'ai pas le souhait. C'est juste pour parler comme des questions pour voyager. Mais au coup, vous n'êtes pas le souhait, vous n'êtes pas le souhait, je n'êtes pas le souhait, je n'êtes pas le souhait. Le pays que tu rêves de visiter ? Ouah, Maldives. C'est ça, pour moi, ça va être mon... mes vacances de rêve, je crois. Mais je m'ai dit que je n'ai pas de souverte en hôtel, mais je ne sais pas si je n'ai pas de souverte. Ton plus mauvais est meilleur souvenir. Alors mon meilleur souvenir c'est... Ça ne va pas être un meilleur souvenir mais je dirais la meilleure sensation. La meilleure sensation c'est que... A chaque fois que quelqu'un me demande qu'est-ce que tu en penses ? Sur l'accouchement naturel, elle a la césarienne. Et je dis tout le temps l'accouchement naturel. Tout simplement parce que mon meilleur souvenir, ma meilleure sensation, le meilleur moment, c'est le moment où il existe. Il laisse rage, on est vraiment excitant. Vous imaginez, il faut pas il existe, mais tu sens, mais ton enfant rage. C'est exact, c'est mon meilleur souvenir. Et le moment le plus gênant que tu as eu, c'est... Les moments où il y a eu l'énergie économique. Donc maintenant on va passer aux questions qui ont été posées sur mon compte AS. Donc il n'y avait pas beaucoup. Mais je vais essayer directement. Je suis désolée, j'ai beaucoup de plaisir parce que... Oui, j'ai beaucoup de plaisir. Donc qu'est-ce qu'une journée idéale pour moi ? Une journée idéale, il y a la journée... Je vais le faire en ce soir. Un fattage, un fattage. Un fattage. Un fattage. Toutes la journée... Je regarde une série, je regarde un film... Et je dis que... C'est tout un peu difficile. C'est vrai que j'ai fait ça. C'est vrai que j'ai fait une journée en douze dans la piscine. Mais la plupart du temps, ce que j'adore, c'est que j'ai beaucoup de plaisir à faire en l'énergie. C'est un truc... C'est un truc... Une autre question. Donc voilà, je voulais te demander Quel soin tu adaptes pour le contour des yeux ? Parce que comme toi, j'ai des lignes sur mes yeux depuis toujours. Et elle s'appelle Layla comme moi. Donc c'est un anadamen. Elle a des petites ridules. Elle a des ridules d'expression. Mais en fait, j'ai jamais, j'ai jamais, jamais fait un soin contour des yeux. Sauf, elle a dit... En tout cas, elle a dit... Elle a dit 9 jours. Elle a dit 9 jours. Une nouvelle routine que j'ai essayé. Vraiment, c'est des produits qui tiennent leurs promesses. C'est une marque que j'ai jamais essayé. Je n'ai jamais essayé. Je n'ai jamais pensé que j'ai la crème. Je n'ai pas pensé que j'ai la crème. Mais j'étais vraiment étonnée. Quant au résultat. L'autre question, c'est une fille qui me demande sur qu'est-ce que j'en pense de mon dernier voyage. C'était au Musée le Canary. On est du genre que les vacances shopping ou les vacances étendent ou les vacances étendent. Donc au Musée le Canary, je vous ai dit qu'elle a 3 livres en 12 jours. Ce qui veut dire c'est que les vacances étendent la piscine. On a fait 2 jours. On les a dédiées la visite. C'est une belle ville. C'est le style un peu ancien. C'est différent à l'Espanie. C'est carrément différent. C'est pas la même chose. Mais c'était beaucoup plus des vacances détentes. Donc je crois que c'est une fille qui est une fille qui est une fille qui est magnifique. C'est une fille qui est magnifique. C'est une fille qui est bleue. Sinon, je vais vous donner un centre commercial pour faire quelques petits achats. Je vous avais fait un rôle Ce qui était intéressant c'est d'ailleurs partout dans l'Espagne donc les prix ne sont pas chers. mais je vous dis c'est tout avec le soleil la mer, la piscine et tout et surtout les vacances d'été donc il faut profiter du stress de l'année. Il faut profiter du stress de l'année. Donc avec ces la réponse à ces questions là donc je clôture la fois la question elle a dit. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada